Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions comme par exemple le nouveau Crysis Core Final Fantasy VII à seulement 36,99€, il sort le 13 décembre, donc profitez-en pour le payer en promotion. Et il en va de même pour les cartes PSN, vous retrouverez des tarifs tout simplement exceptionnels, la carte 50€ en promotion, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo, il est clair ! Et maintenant, ça fait plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends ! Bon, il y a eu quand même pas mal de news aujourd'hui pour la partie 2 du Legends Festival. Alors c'est vrai que c'est pas un truc de ouf, on va aller étape par étape, mais restez bien attentif à cette vidéo car on va pas parler seulement des persos qui ont été annoncés aujourd'hui, non, non, on va parler également de ce qui arrive. Ouais, parce qu'il y a un perso ultra qui arrive, et ça, je pense que certains nouveaux joueurs sur le jeu ne sont pas au courant, et on va décortiquer ça ensemble dans cette vidéo. Tout comme, par exemple, t'as envie d'avoir beaucoup de LF ? Bah, il va falloir que tu gardes tes cristaux si tu veux beaucoup de LF. Et quand je dis beaucoup, c'est genre 6, 7, 8, peut-être même plus, tu verras où je veux en venir dans cette vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, sur le jeu Dragon Ball Legends, on va aller dans les annonces. Dans les annonces, voilà, on a eu le fameux Zamasu d'annoncé, et le Trunks Tag Vegeta Blue. Voilà, ça, c'est officiel, c'est annoncé, c'est dans le jeu. La bannière, elle est plutôt correcte, on voit le tag, on voit le tag également Cyborg. Alors attention, carte à ne pas négliger, c'est plutôt pas mal. Le nouveau Zamasu, bon, franchement, je vais pas vous mentir, le nouveau Zamasu, c'est bien, c'est pas du recyclage, c'est des nouvelles animations. On va regarder ça ensemble, d'ailleurs, dans cette vidéo. Mais c'est pas non plus un truc de ouf. Ensuite, le Mirai Gohan, Mirai Gohan Elef, quand tu l'as bien étoilé, c'est vraiment très très fort. Le Goku Ryuken, qui était sorti à l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends, accompagné justement du Trunks Elef. Et le Black Goku Rosé Elef, qui est passé Zenkai récemment. Ce qu'on sait, c'est que le tag de Trunks et Vegeta, quand on switch, voilà, il est de type violet. Après, vous savez très bien, quand on switch, justement, sur le Vegeta... Ah non, mais attendez, en plus, je dis n'importe quoi, c'est pas le type violet, enfin, je savais que j'avais fait une erreur. Non, c'est type jaune, le type jaune, il est là. Donc, quand on switch, justement, sur le Vegeta, ça change le contre-type, voilà, autant pour moi. Le perso est de type jaune, je savais bien que j'avais fait une erreur, j'ai vu du violet, et comme un peu biais, j'ai dit ça. Bon, bref, pour le Zamasu, le Zamasu est Sparkling, type bleu, et ensuite accompagné de 2DX, le Goku Blue et le Vegeta Blue, type vert et type rouge. En vrai, ça peut être pas mal également, ces 2DX, peut-être qu'ils seront assez forts, etc. Moi, j'aurais bien voulu également un Gowasu, voilà, le Sensei de Zamasu. Ça aurait été intéressant, surtout qu'on avait eu la fameuse énigme avec la tasse de thé, mais effectivement, c'était la tasse de thé de Zamasu. Voilà, bon, bref, en tout cas, ces règles auraient été plutôt sympa, un petit Gowasu, bon, voilà. Ça, c'est ce qu'on sait officiellement. Maintenant, et c'est là où ça va devenir intéressant, au cas où pour ceux et celles qui ne sont pas sur Twitter, etc., ou qui ont loupé les infos parce qu'ils étaient en cours, ils étaient au travail, etc., vous venez de rentrer, eh bien, on va regarder, du coup, le trailer de l'annonce de ces personnages. Et également, après, on va parler de l'Ultra. Vous allez voir où je veux en dire. Donc, voilà, on voit un petit peu le LF du Trunks. Et là, bim, le Zamasu Sparking qui débarque. Donc là, moi, quand j'ai vu ça ce matin, c'était à 4 heures du matin, je me suis dit, ok, bon, jusque-là, ça correspond à l'énigme. J'ai fait, mouais, les animations sont sympas, tu vois. Non, stop, c'est tout. Voilà, bon, ça peut être très fort, tu vois, mais c'est pas un truc. Et là, j'ai dit, ah, dès que j'ai vu Trunks, la musique, Dragon Ball Super et tout, et là, après, tu vois le Vegeta, tu te dis, ok, ils ont pris comme sur Dokkan Battle. Voilà. On a le tag sur Dokkan Battle de Trunks et Vegeta. Du coup, ils ont sorti également la même chose sur Dragon Ball Legends. En soi, c'est logique, hein, ça reste Bandai Namco. Ils font ce qu'ils veulent de leur jeu. Donc là, par contre, on peut organiser les animations. Et là, je me dis, ah, attention, le tag, il est quand même assez bien bossé. Quand je vois les animes, voilà, hop, bim, les blasts, on switch, le Vegeta, la verte, qui est plutôt sympathique, tu vois, explosion de cri, tout ça. Donc là, c'est plutôt bien. Les blasts également de Vegeta Blue. Et là, bim, ça, ça doit être l'aspect, si je ne dis pas de bêtises. L'aspect ou une carte, je ne sais pas, je ne sais même pas. Il faut avoir, on décortiquera ça ensemble, in-game, quand le perso sera là. Et là, l'animation, elle est incroyable. Hich, oh là là. Voilà, voilà, c'est propre, c'est propre, c'est très, très propre. Bam, bam, bam. Regardez les animations du LF. Franchement, le canon qui arrive, et là, Vegeta qui arrive, voilà, en mode, ce n'est pas du recyclage. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et Legendary, finish. Donc en vrai, de vrai, même la petite pause de fin, tu vois, le sourire du père et du fils, j'ai trouvé ça bien. L'artwork, par contre, bon, on a vu mieux. On a vu mieux dans l'artwork, voilà. Coming soon, donc, coming soon, on ne sait pas. Vraiment, la date exacte. Mais moi, je vous le dis, normalement, ça devrait sortir ce mercredi matin, 7h du matin. OK ? Ça, c'était concernant, justement, les persos qui vont arriver. Donc en soi, déjà, ce qu'on peut dire du tag, il y en a, ils ne sont pas hype. Moi, je peux le comprendre. Moi, en vrai de vrai, c'est vrai que ce n'est pas la même hype que pour le tag SSJ4, parce qu'en fait, on a chacun des préférences. Moi, tu vois, mes préférences, moi, voilà, entre la transformation SSJ Blue de Vegeta ou la transformation SSJ4, moi, je me dirige vers la transformation SSJ4. Donc forcément, j'ai une préférence pour le tag SSJ4, d'accord ? Mais, je suis tout de même objectif pour dire que là, de ce que j'ai vu, des animations, du tag, eh bien, je trouve que le tag Trunks et Vegeta SSJ Blue est bien plus bossé que le tag SSJ4. Même si je kiffe quand même le tag SSJ4, ça, c'est, voilà. Mais il faut être objectif, la carte est quand même assez bien bossée. Donc, même si on s'y attendait un petit peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, dès qu'il y a quelque chose qui arrive sur Dokkan, forcément, ça arrive un petit peu aussi sur DB Legends. Bandai Namco, maintenant, je pense qu'ils se penchent là-dessus. Et pourquoi pas ? En soi, pourquoi pas ? Après, pourquoi il n'y a pas eu de Reveal & Stuff ? Et pourquoi on a sorti le perso comme ça à l'arrache ? Eh bien, c'est là où je vais y venir. Vous croyez que, ouais, non, ils s'en foutent, ils ont balancé ça comme ça ? Non, 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 on est le 12 décembre, d'accord ? On est le lundi 12 décembre. Les personnages doivent sortir le mercredi 14 décembre. Il se passe quoi, le 24 et le 25 ? C'est Noël. Vous croyez quoi ? Vous croyez que dans 10 jours, ils vont nous laisser tranquilles ? Voilà, c'est la seule partie 2 du Legends Festival. Ah, non, 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 non ! Il va y avoir un ultra, les amis. Et c'est là où c'est intéressant d'aller voir ce qui avait été fait les années précédentes. On va aller directement là-dessus. Donc ça, c'était l'annonce de cette vidéo pour le tag qu'on a vu à 4h du matin. Et là, on voit quoi ? Eh bien, en 2021, le 31 décembre 2021, on avait déjà un portail qui était arrivé LF, d'accord ? Avec des tickets LF, etc. Ce qu'ils avaient appelé New Year Rising Legends Limited. Donc voilà, là, en fait, si mes souvenirs sont bons, dites-moi dans l'espace commentaire si je me trompe, mais si mes souvenirs sont bons, il fallait avoir 3000 cristaux de côté. Et avec 3000 cristaux de côté, tu invoquais et tu avais du LF à chaque multi-invocation pour seulement 3000 cristaux. C'est le portail le plus rentable de l'année sur le jeu Dragon Ball Legends. Il n'y a aucun débat là-dessus. Même si vous en avez qui disent, non, ce n'est pas le meilleur. C'est le meilleur, d'accord ? 3000 cristaux, tu as du LF à chaque multi-invocation, tu ne peux pas faire mieux. Clairement, tu ne peux pas faire mieux. Donc voilà, ça, c'était 31-12-2021 jusqu'au 5 janvier 2022. Vous avez vu, il y a juste 6 jours de battement. Même pas une semaine complète. 6 jours de battement. Ensuite, on avait eu la même chose l'année d'avant, en 2020. Pareil, à l'époque, c'était les 2 ans de Dragon Ball Legends. On avait eu Vegeto Blue qui était arrivé avec Imagine Vegetable, etc. C'était la même chose. Donc on peut voir qu'à chaque fois, c'est du 31-12-2020. Par contre, là, c'était jusqu'au 7 janvier 2021. Alors que l'année d'avant, on en a retiré quand même 2 jours. Donc voilà, ils essayent de rendre ça vraiment rare, limité. Et donc, dites-vous bien en tête que si vous voulez invoquer sur ce genre de portail, et là, je parle pour les free-to-play, gardez 3000 cristaux de côté. Avec 3000 cristaux de côté, vous allez avoir du LF. Et ça va tomber. Vous pouvez en avoir plusieurs dans la même multi-invocation. Moi, je crois que l'année dernière, j'avais eu 3 LF dans la même multi. Pour seulement 1000 cristaux, tu as 3 LF. Et tu peux le faire 3 fois jusqu'à 3000 cristaux. Ensuite, tu peux également en avoir pour les cash-players. Tu achèteras des sacs. Et là, c'est pareil. Tu recontinues, tu as des tickets, tu obtiens encore des LF, etc. Donc ça, c'est pour les cash-players. Pensez également, là, il y a le tag qui arrive de Trunks et Vegeta. Pensez également, si vous mettez de l'argent, que 31 décembre, ça pourrait être pas mal. Vous mettez également un petit peu d'argent dans les sacs. Donc ça, c'est après concernant vos finances. Faites pas n'importe quoi. Et ne vous mettez pas en galère pour un simple jeu vidéo. Au moins, je fais cette vidéo, entre guillemets, préventive. Tombez pas dans le panneau pour le tag Trunks Vegeta. Attendez de voir ce qui se passe, parce que déjà le 31 décembre, il y a ça. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, les amis. Parce que, justement, ce qu'on sait maintenant, c'est que dans le jeu Dragon Ball Legends, on a des ultras. Les ultras qui débarquent, etc. A chaque fois, le premier ultra, il avait été gratuit. C'était le Goku SSJ. Après, on avait eu le Vegeta Namek. Voilà, quand il est dans l'arc Namek, etc. Après, on a vu le Omega Shenron. Il était gratuit. Et ensuite, on est passé sur des persos, entre guillemets, payants. Les persos premium. Et bien, l'année dernière, on a vu le Gogeta. On a vu le Gogeta, les amis, qui a débarqué pour Noël. Donc là, justement, tu dis qu'on est le 12 décembre. Les persos arrivent le 14. Fais pas n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi, surtout si tu es free-to-play. Garde tes cristaux. Et dis-toi que le portail qui va sortir sans doute mercredi, va rester au moins jusqu'en janvier. Donc, tu peux te dire, pour l'instant, je n'invoque pas, histoire de voir ce que le jeu Dragon Ball Legends me réserve. Parce que là, c'est sûr, on ne va pas y échapper. Noël, tu es un ultra. On a vu le Gogeta. Ensuite, également, à l'anniversaire, on a vu qui ? On a vu le Végéto, que j'ai 14 étoiles. La luck, elle était incroyable. Il n'y avait pas de shaft. J'ai invoqué, ça tombait. C'était oufissime. Contrairement au tag de CJ4. Comme quoi, des fois, ça ne veut rien dire. Donc là, dites-vous bien, on va avoir un ultra. Quel ultra, maintenant ? J'ai envie de te dire, normalement, à chaque célébration, on a une fusion. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de fusion. Peut-être que ça peut être une ultra fusion. Genre un Végéto Blue, un Gogeta Blue, un Végéto Transfo Blue Ultra. Je ne sais pas. Mais, certains liqueurs parlent également d'un Gohan Essay J2. Donc, on va prendre des pincettes. Mais apparemment, dans les données du jeu, ils auraient vu qu'il y a la fameuse musique de Gohan quand il se transforme. Le OST, vous savez, dans DBZ, quand il se transforme en Super Saiyan 2 face à celle avec l'oiseau qui passe. Donc, on pourrait imaginer que c'est pour maintenant. Ou peut-être que ce n'est pas pour maintenant. Ça sera peut-être pour plus tard. Mais, en tout cas, un Gohan Essay J2 Ultra pour Noël, ça pourrait arriver. Donc, c'est pour cela. Ne faites pas n'importe quoi. Attention à vos cristaux. Comme j'ai pu le dire dans le titre. Attention. Il risque d'y avoir du lourd. Que ce soit sur les LF, avec les fameux tickets pour 3000 cristaux. Ou alors, l'Ultra également. Les deux, hein. L'Ultra également à Noël. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec le Vegeta et le tag Trunks. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Max de pouce bleu. N'hésitez pas également à partager à vos proches pour que, voilà, personne ne se fasse avoir 10 lapides de cristaux n'importe comment. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !